Le débat de ce soir gravitera autour des derniers engagements du gouvernement. Nous parlerons ainsi de production, d'exportation et de consommation. Et nous verrons avec nos trois invités ce qu'il en ressort déjà. Alors, trois invités que je vous présente de suite. Ali Baye Nasri, vous êtes le président de l'Annexal, l'association des exportateurs. Vous êtes également consultant économique pour différentes entreprises. Habib Yousfi, vous êtes le président de la CGEA, la Confédération des entrepreneurs algériens. Des entreprises. Des entreprises, pardon, algériennes. Et je dois dire peut-être le doyen actuel des patrons algériens. Enfin, le docteur Moustapha Zebdi, vous êtes le président de l'APOS, l'association de la protection des consommateurs et de l'orientation des consommateurs. Voilà, je dois vous dire, chers téléspectateurs, je suis encore tout remué par le précédent débat, celui de mardi dernier, que nous avons réalisé mardi de manière exceptionnelle. Nous avions regroupé deux personnalités, M. Benoiri et M. Boukrou, deux anciens ministres, qui ne nous ont pas annoncé que de bonnes nouvelles. Je vous propose de les écouter tout de suite. De la circonstance actuelle, nous avons une année de fonds de régulation des recettes, les réserves en dinars, à peu près une année, pour un peu financer le déficit. Nous avons à peu près des recettes de l'ordre de 20 milliards de dollars ou moins, sur lesquelles on pourra compter en 2016, pour financer nos besoins en importation qui sont incompressibles. On essaie actuellement, une instruction vient d'être prise par le gouvernement, interdire l'importation d'orand à béton, de ciment, de voitures, de bois et d'autres produits agroalimentaires. Mais ça, ça va impliquer quoi ? Une récession, une baisse de la production, une augmentation des prix, la mise en chômage, etc. La mise en chômage, c'est le mécontentement, c'est les tensions sociales et la criminalité dans les rues. Les gens vont chercher comment se nourrir au quotidien. Donc la crise est là. Le pouvoir a toujours voulu l'ignorer. Il a été au plus facile. Aujourd'hui, même si on reste dans un terme économique, en fait, le problème se déclenche. Les solutions doivent se chercher dans la sphère politique. La Banque centrale, comme disait Sénordine, ce n'est qu'un constat. Ils font bien le constat, mais c'est tout ce qu'ils font. Ce constat montre à l'évidence que la crise est structurelle. Elle n'est pas financière. Les mesurettes dont parlait Sénordine, bien entendu. Vous croyez que c'est au peuple algérien qui s'inquiète que l'essence va augmenter de 10 ou 15 %, etc. Et l'électricité, idem. Moi, je les mets en garde et je leur dis, dans quelques années, cette crise structurelle laissera un déficit d'une béance telle, telle, qu'il entraînera une tragédie, c'est-à-dire le chaos économique et social. Imaginez un déficit de la balance des paiements de 50 milliards de dollars en 2019. Comment vous allez couvrir 50 milliards de dollars quand vous ne trouverez pas 50 millions de dollars sur les marchés ? Alors, évidemment, nous ne pourrons plus importer du blé, ni des médicaments, etc. Sauf dans un cas, un seul cas, c'est-à-dire une dévaluation d'une ampleur tellement grande qu'elle anéantira le pouvoir d'achat de la population et provoquera les rentrées fiscales nécessaires pour payer les fonctionnaires, les soldats, les policiers, les médecins, etc. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Et c'est ce que Sinordine aussi a cherché à dire. Moi, j'essaie de le dire de manière peut-être un peu plus passionnelle. Mais ce qui nous attend, je vous assure, que c'est le chaos économique et social. Et c'est ce que je disais en 2013, lors de ma campagne électorale. Si nous ratons l'échéance de 2014 et si nous allons à 2019, nous aurons dépensé, gaspillé 1 000 milliards de dollars, c'est-à-dire tout le potentiel de développement du pays, nous sommes fichus. Voilà, nous sommes fichus. Alors, vous avez vu ce débat tout comme moi. Enfin, moi, j'y vais parfois. Et pourquoi j'y ai été ? Mais alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ces déclarations, on parle de chaos, d'apocalypse. C'est des éminentes personnalités que je respecte beaucoup. Notamment, je connais bien M. Boukrou, l'ancien ministre du Commerce. Et je pense, je pense, c'est un débat qui a l'avantage d'être un peu trop réaliste. Mais je le pense quand même, surtout M. Benoît Ré, il a poussé le bouchon un peu fort. C'est vrai que l'état des lieux n'est pas brillant. Ce qui a été attendu est venu. Nous avons terminé l'année 2015, d'après les prévisions que j'estime données ici, c'est 51 milliards de dollars d'importation et à peu près 38, 39 millions de dollars, 1 milliard de dollars d'exportation. Ça veut dire que depuis plus de 20 ans, nous arrivons avec un déficit de la balance commerciale de l'ordre de 13 milliards de dollars. Est-ce que c'est suffisant ? C'est une époque où il disait qu'il faut prendre toutes les mesures pour redresser la situation. C'est un constat. Il est malheureusement des plus pessimistes, disons des plus réalistes, mais en tout état de cause, c'est la réalité algérienne. On paye le prix d'une non-gestion et d'une absence de prospective absolument totale. Habib Yusfi, la situation est aussi grave que ça ? Oui, j'ai eu le plaisir d'écouter évidemment, n'est-ce pas, des éminentes personnalités algériennes que je connais très très bien, M. Aboukhor, l'ex-ministre, et M. Bernouari, un financier de talent que j'apprécie d'ailleurs. Donc les analyses qu'ils ont faites sont des analyses correctes, vraiment correctes, avec des perspectives, certes, douloureuses pour le citoyen algérien, mais je crois qu'ils auraient souhaité entendre de leur part les modalités de sortie de crise. Et ça c'est très très important parce que nous sommes en plein dans une crise. Ils ont évoqué les modalités de sortie de crise, mais ils les ont placées au niveau politique. Indiquement politique, moi je voudrais aborder le problème sur l'aspect économique, si vous le permettez. Donc par conséquent, j'aurais vous souhaité... Mais moi j'aimerais vous entendre aussi sur le plan politique. Est-ce qu'aujourd'hui... Je pourrais peut-être vous donner mon opinion sur cet aspect du problème. Mais toujours est-il que sur le plan économique, il y a des potentialités qu'il va falloir naturellement prendre en charge, qui vont nous permettre... De toute façon, nous sommes contraints de passer par une prise en charge de cette situation, que vous le vouliez ou non. Donc nous devons absolument prendre en considération ce que nous avons comme potentialité interne. Deuxièmement, vous avez évoqué la problématique politique. Parfait. Je voudrais vous répondre sur cet aspect du problème. Peut-on considérer qu'il y a eu une mauvaise gestion ? Peut-on considérer que pendant la période face, évidemment, nous aurions pu nous déconnecter, évidemment, des recettes d'hydrocarbures ? C'est des questions, évidemment, tout à fait fondamentales. Donc, il y a eu mauvaise gestion en la matière, parce que nous ne pouvons pas maîtriser les prix, évidemment, d'exportation d'hydrocarbures. Donc, par conséquent, on aurait pu, par le passé, considérer que nous avons d'autres potentialités qui pourraient nous permettre, évidemment, de ne pas, évidemment, affronter des situations difficiles, n'est-ce pas, telles que nous la vivons actuellement. Donc, il va falloir remobiliser notre capital potentiel pour aller vers une sortie de crise. Et après ceci, on peut élaborer une stratégie qui va nous permettre, évidemment, d'aller vers un développement correct. Est-ce qu'on peut quand même essayer de serrer les choses ? Est-ce que vous pouvez nous dire par quoi il faut commencer ou ce qu'il ne faut surtout pas faire actuellement et qui est fait actuellement ? J'aimerais savoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire, mais quelle est l'urgence ? Vous savez, dans l'étape actuelle des choses, il y a eu des décisions qui sont très, très importantes, qui ont été prises et que peut-être nous ne partageons pas. C'est pas dans le cadre de la gestion de cette crise. Il y a une crise, une crise, de façon ou d'une autre. Donc, ce que nous voulons faire dans l'étape actuelle des choses, c'est commencer par, déjà, mobiliser nos potentialités à travers les acteurs économiques. Donc, il va falloir aller vers une politique de sensibilisation pour que les gens puissent comprendre que nous avons des potentialités. Elles existent, de façon ou d'une autre. Vous allez dans le cadre, évidemment, d'investissements agricoles, vous avez une potentialité. Vous allez dans le cadre de l'industrie agricole, vous avez des potentialités. Vous allez dans le cadre du tourisme, vous avez des potentialités. Donc, il ne faut pas se désengager dans cette affaire. Il faut se mobiliser. Et il s'agit, naturellement, de relever le défi, c'est tout. Et dans cette perspective, j'estime que dans l'étape actuelle des choses, il y a une priorité. Celle d'expliquer, d'une façon claire et nette, la nécessité, évidemment, de changer, évidemment, de démarche. Est-ce qu'au niveau politique, il y a cette... C'est ce que je veux dire, démarche. Il n'y a plus, évidemment, de programme. Il y a un programme économique. Il y a un programme... Pardon. Il y a un programme important à régler la crise à laquelle nous allons faire face. Voilà. Actuellement, c'est la stratégie... Donc, actuellement, au niveau des pouvoirs publics, vous ne sentez pas cette prise en charge ? Non, pas du tout. Nous sentons simplement cette volonté, exclusivement, d'essayer de rafistoler, je dis en toute honnêteté, entre parenthèses, s'ils veulent, naturellement, le budget, évidemment, de l'État. Par quelques mesures qui, réellement, ne répondent pas d'une façon réelle à la situation. Monsieur Zebdi, alors, vous représentez les consommateurs, donc, bon, la charge est sur eux actuellement, et s'ils ont regardé l'émission, ils ont dû avoir très peur. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Justement, ça, c'est un débat qui était intéressant, c'est un débat qui, moi, personnellement, c'est un débat qui m'a fait peur. Bon, j'espère, j'espère qu'ils auront tort dans leur explication, parce que les répercussions seront très, très, très graves. Actuellement, c'est vrai que le simple citoyen commence à sentir les répercussions de cette crise. Il faut citer qu'en 2015, il y a eu une dévalorisation du dinar de plus de 20%, avec la loi de finances actuelle et ses répercussions. Ce n'est pas des répercussions directes, mais il y a eu une… je dirais que certains opérateurs profitent de l'occasion pour faire, pour augmenter une marge de bénéfice. Déjà, oui. Quand la loi de finances était juste un avant-projet, il y a eu des hausses. On a même entendu parler de certaines associations qui parlaient d'une hausse dans le transport, qui parlaient d'une hausse dans certains produits essentiels, fruits et légumes, etc. Donc, actuellement, on commence à sentir sincèrement cet impact. Et je dirais, c'est des hausses, je qualifierais ces hausses de hausses sauvages. Pourquoi ? Parce que ça commence à se sentir réellement et ça commence à toucher tous les secteurs de consommation, que ce soit produits ou que ce soit même certains services. Donc, je pense que c'est une période qui est assez difficile pour le consommateur. C'est une période où le consommateur a besoin d'être rassuré, en toute sincérité, que les choses soient expliquées de manière simple et directe. Si on est vraiment dans une crise, il faut le préparer, parce que là, on est en train d'entendre un double discours. Là, oui, c'est gérable et de notre part, c'est une crise importante, il faut s'attendre au pire. Mais sincèrement, je pense qu'on est un petit peu perdus. On doit se repositionner pour savoir ce qu'il y a de faire ou au moins de se préparer. Vous parlez du terrain, donc des commerces de rue, donc les prix qui augmentent. Est-ce que dans le même temps, vous avez le sentiment que le commerce, le ministère, le département du commerce agit ? Est-ce qu'on voit ces hommes sur le terrain ? Est-ce qu'il y a des contrôles ? Est-ce que vous êtes en relation aussi avec le ministère ? Oui, le problème, c'est qu'on a opté pour une économie de marché libre, c'est-à-dire la loi de l'offre et la demande. Entre guillemets, la loi de l'offre et la demande. Donc, les autorités de contrôle ne peuvent intervenir que pour les produits subventionnés et les produits réglementés, c'est-à-dire le transport, lait, pain, farine, etc. Mais sur l'affichage des prix, par exemple ? Oui, il peut vendre un produit 10 fois. Parce que quand on affiche les prix, on exagère moins. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, on l'a déjà expliqué une fois, que l'affichage des prix contribue à diminuer le coût du produit ou du service de 10%. Ça, c'est important. Ça, ça pousse un petit peu à la concurrence au lieu de cacher les prix. Mais il faut dire que le problème, c'est que beaucoup de produits, à part ce qui est subventionné, c'est la loi de l'offre et la demande, c'est-à-dire le commerçant peut mettre le prix qu'il veut. Malheureusement, c'est ça. Actuellement, il y a des hausses qui n'ont aucun rapport avec la loi de finances. Je citerai l'exemple des stations d'essence, là où il y a les toilettes publiques qui ont connu une hausse de 50%. Là, je me demande, est-ce que ça consomme du carburant ? Donc, il faut un petit peu recadrer les choses. Même si l'autorité publique, en dehors de ce qui est réglementé, doit intervenir, je pense qu'elle doit intervenir. Alors, on va parler d'actualité pour les consommateurs. On vient d'apprendre que tous les textes sont passés, ont été publiés au journal officiel en ce qui concerne le crédit à la consommation. Alors, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les téléspectateurs, pour les consommateurs ? Sincèrement, on était pour ceux qui défendaient ce décret et qui étaient très ouverts à l'idée de booster tout ce qui est produits nationaux. Il faut juste rappeler que l'avant-projet parlait d'un taux d'intégration de 40%. Et ça a disparu. Justement, ça a disparu. Là, on est un petit peu, je dirais qu'on n'est plus dans cette même démarche, qu'on n'est plus sur… on se rétracte un petit peu en toute sincérité. Il y a autre chose, le temps de lancement de ce crédit. Là où on est en train de vivre une baisse du pouvoir d'achat, une hausse dans les prix, je pense que les familles algériennes vont songer deux fois avant de se lancer pour l'octroi de ce crédit. Parce qu'on ne sait pas comment les choses seront dans quelques semaines. Est-ce que cette hausse va se stabiliser ? Est-ce qu'il y a d'autres hausse ? Parce que là, ça va devenir une gestion de la vie de tous les jours. Alors, Ali Baye Nasri, qui c'est qu'on essaie de favoriser finalement à travers ce texte ? Est-ce que c'est le consommateur qui va pouvoir bénéficier d'un accès plus facile aux produits qu'il souhaite acheter ? Ou est-ce qu'on veut faciliter la vie à des producteurs, mais qui ne sont peut-être pas les bons producteurs ? Écoutez, vous savez qu'à l'origine, ce crédit à la consommation était destiné justement à aller vers une consommation du produit national. Ça, c'est extrêmement important. Ça a donné donc du travail à nos producteurs. Dans une seconde phase, c'était donner en quelque sorte un certain confort au ménage. C'est-à-dire quelqu'un qui se marie ou une famille qui a besoin d'une machine à laver, d'un réfrigérateur, d'un téléviseur, puisse s'en disposer. Quand on a vu la liste, c'est autrement différent parce que ça va de l'appareil photo, au caméscope, au téléphone. Donc, c'est un peu de tout. Mais je pense que... Autant dire que c'est des produits où le taux d'intégration est nul, ou quasiment nul. Donc, pratiquement, dans certains secteurs, il peut atteindre quand même un niveau peut-être assez élevé. Mais en tout cas de cause, ce n'est pas ça l'essentiel du problème. Moi, je pense que si on veut vraiment aider la production nationale, il faut voir quelles sont les difficultés auxquelles elle se confronte. Pourquoi ne pas envisager pour relancer ? Parce que l'objectif qui est visé, si on veut donner du travail au producteur, c'est de lever toutes les contraintes qui se posent à lui. C'est d'essayer au maximum que l'État se désintéresse ou se renonce aux droits de douane, renonce à la TVA. Il faut absolument enlever toutes les contraintes qu'il y a aux producteurs pour leur donner de la compétitivité. Parce que ce que nous manque, nous, en Algérie, fondamentalement, c'est valable pour le marché national encore pour l'export. C'est ce manque de compétitivité qui est dû à la faible valeur ajoutée que nous avons chez nous. Et je pense que l'État, dans une première phase, le crédit à la consommation, ça va tirer aussi l'importation. Parce que nous, malheureusement, nous n'avons pas de valeur ajoutée. Donc, on va tirer encore vers des produits qui sont, à mon avis, peut-être superflus, on va tirer encore la consommation. Alors, Habib Yusfi, sur le crédit à la consommation, votre avis là-dessus ? Écoutez, mon opinion a été déjà émise il y a quelques mois sur cette affaire. Nous sommes contre, évidemment, le crédit à la consommation, pour des raisons très simples. Une partie a été évoquée par Mme Nasserie, n'est-ce pas ? Mais l'essentiel est qu'on ne peut pas, évidemment, aller vers un endettement des foyers. Il faut comprendre que la démarche est une démarche qui est fausse. Dans la mesure où, si nous considérons que dans un foyer quelconque, le salaire moyen familial tourne autour de 40 000 dinars, et s'il y a un vœu pour acheter un produit qui coûte 15 000 dinars ou un peu plus, l'échéance de 10 000 dinars est obligatoire pour pouvoir absorber le crédit. Donc, on va pratiquement vers une situation difficile. Deuxième élément qui est très important. L'éligibilité des produits ne contient nullement la possibilité de bien comprendre, évidemment, quelle est la plus-value à l'intérieur du produit. Troisième élément, quelles sont les entreprises qui ont été éligibles, n'est-ce pas, au crédit de la consommation ? Il y a quelque chose qui tourne par an dans cette affaire-là. Pourquoi ? Pour l'exemple, c'est qu'on autorise l'importation de pièces détachées pour construire un produit éligible à la consommation du crédit. – Ça n'a pas de sens. – Bien sûr, on peut monter n'importe quoi, il est éligible. Alors, je ne vois pas en quoi ça peut aider l'entreprise. Je ne vois pas en quoi, évidemment, l'idée de promouvoir le crédit documentaire sous cet aspect, il est bon le crédit, mais sous cet aspect, ce n'est pas valable. Je suis désolé, j'ai déjà parlé de ce problème-là à plusieurs reprises. Premièrement, l'auteur de ce crédit documentaire, ce président, le secrétaire général du GTA, s'adresse aux travailleurs ou à la population algérienne ? La question se pose. Si c'est pour les travailleurs, on peut concevoir une autre analyse. Mais si ça va vers le peuple algérien, c'est un aspect politique, je suis désolé. Par conséquent, en ce qui nous concerne, nous sommes contre, évidemment, le crédit documentaire. – Vous avez été associé à cette discussion et vous dites que vous avez donné plusieurs fois votre avis. – Oui, j'ai donné mon avis à plusieurs fois sur cette approche, parce que j'estime, j'estime, j'estime que nous ne sommes pas du tout, dans l'étape actuelle, prêts à aller vers le crédit de la consommation. Chaque entreprise, lorsqu'elle a investi dans le créneau où elle gravite, elle a fait son étude particulière sur le marché et sur le marketing pour pouvoir aboutir à la vente de ces produits. Si on nous dit que le crédit de la consommation va faire marcher l'entreprise, va faire donner la possibilité de vendre ces produits, je dis non, c'est faux. C'est idiot, parce que là, le problème se pose autrement. – C'est un peu l'objet de cette émission, c'est de mettre le doigt sur ce type d'incohérence. Et moi, j'aimerais comprendre. Les gens, vous l'avez dit en plus, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont au gouvernement, qui sont dans les administrations et qui savent cela, pourquoi continuent-ils alors à partir dans ces dérives-là ? – Écoutez, peut-être, c'est une supposition dans laquelle il peut être tout à fait fausse. On a voulu autant que possible, évidemment, calmer un front social qui, de temps en temps, bouge avec le procédé. Et peut-être, je dis peut-être, ce n'est pas une réalité, mais peut-être, ça va dans ce sens-là. – Non, M. Dasserie. – Moi, j'ai une lecture différente, parce que, justement, c'est ce temps auquel on n'accorde pas d'importance chez nous. Ce crédit à la consommation a été déjà poncé en 2013, puisque le groupe de travail s'est enclenché en janvier 2014. À une époque, en 2013, on était en excédent financier. Donc, l'approche, maintenant, est totalement différente. Les données qui ont pris idée, les données macroéconomiques qui ont pris idée à la mise en place de crédit, n'existent plus. C'est ça, le drame chez nous. On n'apprend pas de nos erreurs, on ne fait pas de prospective et on se plante. Actuellement, on est dans un autre cas de figure. Nous sommes actuellement dans… – Mais alors, il faut plaider l'incompétence à ce moment-là, c'est de l'incompétence. C'est disant, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, il y a cette impuissance chez nous à se projeter. Dites-moi quelle est l'Algérie de 2030. Dites-moi, quand on est… Je vous ai dit, en 2013, c'est que nous avons une administration que je respecte beaucoup. Je travaille avec beaucoup de cadres supérieurs au niveau des ministères. Malheureusement, au niveau de ces ministères, peu de gens travaillent. On les accable. Les meilleurs, ils sont peu nombreux et on les accable de travail. Ils sont excellents. Mais cette administration, à ce jour, elle est impuissante à traduire dans la réalité toutes les données. Et je vous ai dit, dans le domaine, je peux citer le domaine de l'export, je peux citer toutes les résolutions des tripartites. Toutes les recommandations, issues donc du monde du travail, issues de la société. Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ces résolutions, ces recommandations ? On a toujours, le patronat a toujours mis en garde, justement, le chemin suivi. Et pourquoi ? Je reviens donc sur le, disons, la réforme politique. Il faut absolument réformer l'État. Le mode de gouvernance, la construction, la construction de la décision économique, de la stratégie économique en Algérie, est l'État à faire. Il n'y a aucune obligation de résultat. Le choix des ministres, le choix des secrétaires généraux, le choix. Tous les choix sont faits selon une méthode et sans obligation de résultat. Je vais vous les donner à parler, mais il ne faut peut-être pas généraliser. Je ne le généralise pas du tout. Il y a des compétences. Mais même ces compétences, même si elles sont là où il faut. Est-ce qu'elles ont les mains libres ? Est-ce qu'un ministre, il faut qu'il est compétent dehors ? Lorsqu'il est ministre, est-ce qu'il dispose de cette liberté-là ? Est-ce qu'il peut mettre sa compétence en pratique ? C'est tout l'environnement qui est en détachement. C'est l'environnement qui est. Je peux rebondir sur ce sujet ? J'ai promis la parole. Parce que là, je pense qu'il faut être un peu juste. Le fait de jeter en bloc toute l'idée ou le projet de crédit à la consommation, c'est un peu injuste. Pourquoi ? Il faut dire que l'idée du retour du crédit à la consommation était proposée où il n'y avait pas cette conjoncture actuelle. C'est l'idée. Voilà, il n'y avait pas cette conjoncture actuelle. Bien sûr. Et c'était pour, dans le premier but, c'était pour booster un petit peu l'économie nationale. C'était pour promouvoir le produit algérien. Donc, je pense que tout le monde était partant, que tout le monde était d'accord. C'est vrai, nous, en tant qu'association. Moi, je ne suis pas d'accord. Ah, vous, vous n'étiez pas d'accord. OK. Nous, en tant qu'association, c'est vrai qu'on avait quelques réserves. Je citerai le cas du taux d'intérêt, le taux d'intégration, par exemple, où on voulait qu'il y ait un taux d'intégration très important. Actuellement, le décret est prêt, le projet est lancé. Nous, ce qu'on dit comme association de défense consommateur, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé dans ce projet. Le taux d'intégration, je citerai. C'est pour cela qu'on a fait des appels aux ménages angériens de un petit peu temporiser et de voir leur situation, si elle sera favorable par rapport à l'octroi de ce crédit. D'accord. Vous avez fait des appels envers les ménages, mais envers les autorités, parce que vous avez fait des appels, vous aussi. Pour, bien sûr. Pour alerter sur les incohérences de ce crédit à la consommation. C'est vrai. Nous, on n'a pas été sollicités, en toute sincérité. Mais il faut vous montrer, mais c'est à vous de vous montrer. Non, il y a un autre organisme qui a été impliqué dans ce débat-là. Nous, on n'a pas été sollicités. Mais on a toujours exprimé nos demandes et les frustrations et les exigences du consommateur algérien. Habib Yusfi. Je voulais rebondir sur un problème de crédit de la consommation très important. Une chose qui a été relevée, ça m'a fait plaisir. Mais il y a un élément fondamental dans le cadre, évidemment, de la conduite des affaires économiques et sociales. Les pouvoirs publics sont allés constamment vers des consultations à travers les tripartites. Les tripartites, évidemment, ça permet notamment de résoudre pas mal de problèmes. Ou du moins d'écouter les représentants de travailleurs et les représentants du patronat, naturellement, des acteurs sur le plan économique. Mais le gros problème, où est-il ? C'est que, sur le plan pratique, avons-nous été consultés en matière de loi de finances ? Avons-nous été consultés en matière de crédit de la consommation ? Rien. Absolument rien. Donc, cette notion ou cette habitude de prendre des décisions, je ne dirais pas une à l'intérieur. Nous ne sommes pas là pour essayer de partager le pouvoir avec le pouvoir public. Ce n'est pas notre souci. Notre souci, c'est d'essayer de comprendre la démarche, évidemment, des pouvoirs publics, en général, quand il s'agit de décisions importantes. Est-ce que vous la comprenez ? Et ça, c'est la problématique qui se pose. C'est pour ça que nous disions non, nous ne sommes pas d'accord. Donc, vous ne comprenez pas la démarche toujours ? Non, je comprends très bien la démarche, mais malheureusement, je regrette qu'il n'y ait pas eu de consultation sur cet aspect du problème. Il y a un problème de communication. Ça a été même malheureusement... Non, 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 de manière générale. De manière générale, c'est que même, on a lu avec attention ce qui a été dit par la présidence de la République, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de communication avec les citoyens. Il faut leur dire la vérité. Ça, c'est de fait, malheureusement, malheureusement, sur le plan pratique... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a une notion très importante, je vais vous citer un exemple concret, n'est-ce pas, qui touche à notre domaine, qui a pratiquement ratatiné, je dis bien le mot ratatiné, près de 80 000 PME-PMI. Et il s'agit du crédit documentaire. À l'époque, monsieur le ministre actuel, M. Kalfa, faisait partie d'un comité avec le patronat qui demandait, coûte que coûte, de le supprimer, de permettre aux PME-PMI, n'est-ce pas, d'acheter leur intran à travers le crédit fournisseur et non pas avec le crédit documentaire. C'est clair ? Rien à faire. Alors, à la suite de cela, plus de 80 000 entreprises ont mis le clé sur le paillasson. Si la concertation était antérieure à la décision, on serait débrouillée. Parce que c'était la loi complémentaire de 2009, la finance complémentaire de 2009. C'est la qualité, ça, ça revient à la qualité de la construction d'une décision économique. Quand des gens disent que l'Algérie, c'est nous, quand ils prennent, quand ils considèrent que l'intérêt de l'Algérie, c'est eux qui la connaissent et qui ne tiennent pas compte, justement, des avis contraires. Absolument. La LFC 2009 a planté le décor, la suppression. Donc, tout ce qui a été applaudi à l'époque est décrit maintenant. Et on peut dire que quelquefois, c'est les mêmes personnes. Moi, je voudrais revenir sur une chose, donc, sur ce qu'avait dit M. Benoît Ré, sur la gestion. Excusez-moi, qu'est-ce qui a été dégrigné ? Pardon ? Par exemple. On a dénoncé le crédit, après. Il a été dénoncé au moment même où il a été pris. Par le patronat. Par le patronat. Mais je dis des gens qui… Un certain patronat. Voilà. Le nôtre, des gens, ils ne vont pas plus. Mais voilà, il y a eu des améliorations, on a dit… Il n'y avait pas de problème. On a dit quels étaient les motifs ? Assurer la stabilité, la transparence, la réduction. C'est un certain nombre de fluidité, évidemment. Mais c'est ça, fondamentalement, c'est ce constat qu'on fait. La LFC 2009 devait réduire les importations. Effectivement, en 2009, on a importé pour 39 milliards de dollars. Et M. le ministre de l'époque avait dit l'objectif, réduction de 3%. Qu'est-ce qui s'est passé ? De 39 milliards, on est remonté à 41, à 47, et on a terminé en 2014 à 58. C'est ça la raison. Quand un gouvernement lance, prend une décision, la réalise sur le terrain, il n'évalue pas, il ne corrige pas, le résultat est là. – Alors, je vous ai souvent entendu, Habib Yossfi, dire que la loi de finances, pour encore en parler, n'était pas pour motiver la croissance. Elle prétendait peut-être équilibrer les budgets, mais qu'elle ne motivait en aucun cas la croissance. Pourquoi ? – Non, c'est une loi de finances qui, naturellement, n'avait pas l'objectif, évidemment, d'essayer de diminuer le déficit budgétaire, stresser tout, et faire face à la situation. Donc, la série de taxes qui a été, évidemment, élaborée, va pratiquement à l'encontre des besoins de la société. Parce qu'elle a un impact négatif sur la société, et sur les acteurs en particulier. – Voilà, ça va être simple. Le frère vous a parlé, évidemment, n'est-ce pas, des prix qui ont flambé, qui, naturellement, sont venus impacter les budgets familiaux. Et c'est de l'importance. Et d'un autre côté, au moment même où nous avons constaté un glissement important du dinard. Donc, c'est une situation très difficile, très, très difficile. Ces mesures ne rentrent pas dans un cadre adéquat. On aurait voulu que ces mesures puissent, évidemment, être progressives. Ça permettra de réduire le fort impact sur les budgets des familles. Mais dans l'étape actuelle des choses, ça touche aussi bien l'opératoire économique qu'aussi bien les foyers. Quand vous prenez un cas, un exemple concret, un fellah. Un fellah, naturellement, qui a ses cultures, et naturellement, il commence à arroser ses cultures avec une pompe qui marche au gasoil. Automatiquement, il a un impact sur sa récolte, un impact sur le produit qu'il a cultivé. Oui, automatiquement, évidemment, ça arrive au niveau des marchés, et là, un flambé de prix. Automatiquement. Moi, je pense que… Le foyer en souffre. Mais il ne faut pas être… Le problème est là. Il ne faut pas être totalement négatif. J'ai terminé, mais il y a naturellement une inflation qui s'opère automatiquement. Une inflation que nous ne pouvons pas maîtriser. C'est normal, parce que c'est un levier. Lorsqu'il y a donc… Avoir réduit les importations, la parité des chances est un levier. Donc, artificiellement, on dévalue le dinar, et ça fait augmenter les prix. Automatiquement, ça agit sur le pouvoir d'achat, et on va vers la récession économique, parce que les entreprises vendent moins. On sent déjà sur le terrain qu'il y a une récession. Beaucoup d'entreprises, donc, qui sont surtout situées dans l'agroalimentaire, commencent à sentir que l'achat ne suit plus, comme il était. Et là, je prends la dernière décision, comme l'importation de… On limite les importations à 150 000 véhicules, alors qu'ils étaient à 450 000. Donc, c'est le tiers. Donc, les gens qui avaient des ambitions d'ouvrir des showrooms, ils ne vont pas le faire. D'autres qui ont des showrooms un peu plus surdimensionnés, ils vont les fermer. Ça va entraîner aussi du chômage. Moi, ce qu'il faut dire aussi, qu'il y a eu des avancées. Comme avancée, je citerai la décentralisation. Je pense que la gestion du foncier, le foncier industriel, l'investissement d'une manière générale, le fait de décentraliser vers les Wallis, je pense qu'il y a eu des décisions assez audacieuses à ce niveau-là. Est-ce qu'on a des premiers résultats à ce niveau ? Oui, il y a beaucoup de promoteurs qui accèdent au niveau des Wallis, aux différentes régions d'Algérie. Donc, il y a du concret. Il y a des ouvertures concrètes. Mais justement, l'État, c'est quoi ? L'État, en principe, doit être constructeur d'attractivité. L'État doit être accompagnateur, facilitateur. Il ne doit pas gérer ça. L'État, moi, je pense que la seule solution actuellement, c'est qu'il se retire de toute la gestion économique. Il revient vers le secteur stratégique. Plus d'autorisation. Laissons le marché et les acteurs. Libérons l'acte des mystères. Libérons les entrepreneurs. Libérons les Algériens. C'est ça, finalement. C'est ce... Nous avons donc le seul temps de croissance qui est toujours positif. C'est le temps de croissance de la bureaucratie et le temps de croissance de la corruption. C'est le seul qui est dans le sens positif. Mais tout le reste, il faut voir. M. Nassale, il y a un truc là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. C'est quand il parle. C'est vrai que tout le monde a une vision. Chaque économiste peut interpréter les faits de sa manière. Chaque économiste peut taper l'autre sur l'autre, etc. Mais la réalité de la chose, c'est que c'est le simple consommateur, c'est le simple citoyen qui est en train de subir. Secondo, quand vous parlez, vous avez cité l'exemple des véhicules. Et on pense comme organisation, on maîtrise bien le sujet des véhicules. C'est que, d'après ce que j'ai compris, vous n'êtes pas pour la baisse de l'importation des véhicules. Je n'ai pas de la récession. Non, vous avez parlé de 150 000 véhicules. Actuellement, il n'y aura que 150 000. On va débaucher. Je vais vous dire une chose, M. Nassari. Moi, je suis pour l'importation de zéro véhicule. Pourquoi pas ? Voilà. Il faut que je ne vous enjeu pas. C'est pas question de travail. Avec l'importation de véhicules, quelles sont les richesses qu'on est en train de créer, M. Nassari ? On ne crée rien du tout. On emploie combien ? On emploie combien d'autres secteurs ? Ceux qui sont employés, je suis tout à fait d'accord. Mais ils seront lésés. On n'emploie pas énormément non plus. Il faut voir maintenant l'équilibre. Je ne connais pas les chiffres. L'équilibre entre... Je ne connais pas les chiffres. M. Nassari, M. Nassari, vous voulez... Ce n'est pas du secteur. Puisque vous avez cité comme exemple, je suis en train d'en parler. Il faut être un petit peu... Il faut qu'on soit conscient de la gravité des faits. C'est qu'actuellement, même avec 150 000 véhicules, c'est trop. Nous, ce qu'on a demandé, c'est qu'on ouvre les portes aux particuliers. S'ils veulent apporter leur véhicule, pourquoi ne pas lever l'obstacle sur l'importation de véhicules de moins de 3 ans ? Vous savez combien que notre réseau public va diverger ? C'est 0 dollars ou 0 euro. Donc, il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Au lieu de dire que là, on a baissé, il y aura du chômage. Mais je pense qu'il y a des produits qu'on doit les bannir de l'importation. Moi, ce que je dis, c'est vrai ce que vous dites. On a supprimé l'importation sans paiement. Moi, dans une rencontre, j'avais dit, autorisons l'importation sans paiement. Et dans tous les cas de figure. Pourquoi ? D'abord, on va pomper un peu cet excédent de devise qui est de l'autre côté. Et là, je vais ramener une usine. Une usine que je vais payer avec mes données de l'autre côté. J'ai de l'argent de l'autre côté. Je suis résident algérien ou non-résident. Je ramène. On vous dit non. Il faut que vous la payez d'ici. Nous sommes le seul pays qui interdit l'importation sans paiement. Tout type de produit. Véhicule ou usine. Quelqu'un qui ramène de la richesse, on prend le nom. Il y a des gens qui ont des algériens qui ont des moyens de l'autre côté qui veulent ramener des usines. On leur dit non. Vous devez venir ici, consommer le divin. Et consommer de la richesse. Si il y a lieu de revoir les textiles, on les revoit. C'est un enjeu de l'économie. Mais dans le sens. C'est le Conseil d'Amoné du Crédit qui interdit l'importation sans paiement. Il faut qu'on arrête de tout importer. On importe tout. Tout est rien. On importe tout, M. Nassar. Je suis. Ça, on l'a dit. On l'a dénoncé. Il faut mettre fin à ça. La conjoncture actuelle ne nous permet pas de se permettre un luxe. Moi, je vous dirais, si j'avais l'autorité, il y a des marques de véhicules que j'interdirais qui circulent en Algérie. Celui qui veut s'offrir un véhicule de luxe, une Porsche, il n'a qu'à l'acheter de son argent personnel, pas de l'argent de la raison publique. Par exemple, vous avez entendu le débat de la semaine passée. Là, on a peur qu'il vienne un jour où on ne trouve même pas de quoi acheter du blé. Mais justement, c'est cette gestion. D'abord, il a parlé de la gestion du stock, ce qu'on appelle le fonds de régulation des recettes en devise à l'étranger. C'est un fonds qui est en train de fondre. Combien de jours de soleil ? OK. On était en 2014 à 194 milliards de dollars. On ne sait pas combien, peut-être à 120, on a dû consommer 60 milliards de dollars. Cette année, on va consommer encore 20 milliards. Alors, nous avons ce que j'appelle moi un trésor de guerre. Je le dessine à quoi ? Est-ce que je le dessine en partie à substituer l'importation ? C'est-à-dire mettre les sous là où demain ou après-demain, j'aurai moins d'importation. Et nous avons malheureusement, je ne conteste pas, les licences d'importation, elles sont venues, elles sont là. C'est une conformité. C'est-à-dire, on se défend selon les normes internationales, notamment celles de l'OMC. Mais en tout état de cause, nous avons une vision défensive. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va assez vite ? Parce que justement, effectivement, quand on voit, on n'a pas l'impression que les freins à l'importation sont là encore. Parce que tous les produits sont là, se déversent quelquefois des produits qui n'ont pas de sens sur ce marché. On n'a pas l'impression qu'il y a d'urgence. Alors que quand on voit les chiffres de la Banque d'Algérie, on voit l'urgence. – Oui, on va, écoutez, d'abord, je vous dis une chose, il y a ces licences d'importation, on peut faire ce qu'on veut avec. On a ciblé des produits. Je laisse le choix méthodologique des critères. Nous, on l'ignore, on dit qu'il y a une production nationale. Je connais un peu la fiabilité des statistiques en Algérie. Donc, à ce sujet-là… – Justement sur ce plan, Habib Yusfi, sur la méthodologie, sur les produits qui ont été mis en avant pour les contingents. – Écoutez, la méthodologie qui a été mise, elle est tenue compte, évidemment, n'est-ce pas, de certaines entreprises structurées dans certains patronats, pour être plus clair. Voilà, plus clair. Je ne vois pas, en quelque sorte, qu'il y a peut-être deux entreprises concurrentes qui se trouvent dans deux structures patronats différentes. À la prière, on est à laissé à l'autre. – Le problème est là. – Moi, je pense que connaître un peu quelques critères. Donc, les critères dont j'ai entendu parler, d'abord, il y a la moralité fiscale dans l'entreprise, l'intention d'investir et ce qu'on appelle le courant d'échange traditionnel pour les licences. Maintenant, le choix. On a dit que le ciment, on a une production, c'est 2 millions, 1 million, le rond à béton, c'est X, 150 000 véhicules. On peut dire n'importe quoi. On peut dire n'importe quoi. Maintenant, le débat est autre. Quand on vous dit tel, 152 000 véhicules, les gens qui produisent, je produisais le cas de Renault, est-ce que ça vient en moins, ça vient en plus, ça vient… Mais fondamentalement, cette vision défensive, elle n'est pas suffisante. Il faut qu'il y ait les deux leviers. – L'offensif aussi. – Absolument. – Et l'offensif, vous savez qu'on va le trouver, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'offensif ? – Pour l'offensif ? – Parce que je crois qu'on est en perte d'idées, en tout cas. – Alors, pour l'offensif, tout simplement. – À moins d'aller sur les secteurs que vous avez visés tout à l'heure, l'agriculture, le tourisme ? – Mais d'abord, réduire les importations, ce n'est pas une fois en soi. Aller vers la substitution, c'est une nécessité. J'ai souvent cité, très souvent cité… – Monsieur Masri, Habib Yossfi vient de faire une déclaration qui est importante. Il ne sent pas une légitimité dans la méthodologie. – Donc, est-ce qu'il y a un problème aussi à ce niveau-là ? Parce que c'est important pour rétablir, encore une fois, cette confiance en laquelle on ne peut pas fonctionner. – Au principe, selon la règle de l'OMC, sur lesquelles on s'est basé, l'OMC a mis en place des licences, justement. Pourquoi ? Pour permettre au pays de se défendre d'une manière équitable et transparente. Il y a des critérios qui ont été avancés. – Vous avez l'impression que c'est transparent ? – Moi, je ne parle pas de transparence, c'est quelque chose que j'ignore. Mais en tout état de cause, nous sommes dans un pays, vous savez que le relationnel compte beaucoup. Donc, je ne vais pas aller dans le sens de que c'est Habib Yossfi, peut-être qu'il est mieux passé que moi, il connaît beaucoup de choses que je connais, que j'ignore totalement. Je suis tout petit par rapport à lui. Mais en tout état de cause, on attend justement ces critères, on attend le choix qui a été arrêté. et surtout, comment ça va se passer sur le terrain. – Il ne faut pas seulement attendre, M. Nassari. – Qu'est-ce qu'il faut d'efforts ? – Il faut aussi proposer. Il faut proposer, il faut là, il faut… – Non, le choix est arrêté. – Le choix est arrêté. – La liste, elle est encore ouverte. Quel choix ? Le choix n'est pas encore fait, c'est le début du choix. – Les critères ont été arrêtés, Sméhali, mais les critères ont été arrêtés déjà. À des points, je vous le dis. – Mais le choix des produits, pas encore. – Le choix des produits, qu'est-ce qu'il dit là ? Qu'est-ce qu'il dit, le décret, qu'est-ce qu'il dit ? C'est une liste arrêtée par une commission, actuellement fixée à trois. Pourquoi à trois ? Parce que c'est les trois produits où il y a eu consensus au sein du gouvernement. C'est un consensus. C'est là où on l'a dit, c'est plus ou moins viable. Il reste maintenant des produits agricoles, agricoles consommés, ça va être fait. – Mais quand c'est-il qu'il n'y a pas de consensus ? Pourquoi il n'y a pas de consensus ? Les choses ne sont pas aussi claires que ça ? – Non, parce que nous avons, c'était pas l'ordre de le dire, nous avons un problème de fiabilité des statistiques en Algérie. Qui fait quoi ? Combien ? – Fiabilité des statistiques, et on n'a pas aussi un jeu des lobbies qui s'exerce ? – Le lobby existe, c'est clair. – D'accord. Sur la loi de finances, les entreprises publiques qui pourraient être privatisées, c'est une chose qui vous a… Vous faites partie de ces personnes qui sont beaucoup inquiètes par rapport à ce que vous avez. – Vous avez vu l'actualité d'une façon bien précise, puisque vous parlez de la loi de finances et le secteur public privatisable, entre guillemets, en fait. Nous sommes contre la privatisation de certaines entreprises. Certaines entreprises. Nous avons été les premiers à dénoncer cette opportunité qui a été ouverte à un lobby. On dit en tout honnêteté, parce qu'évidemment, il y avait une vision, nous avons décelé une vision de ce lobby pour s'accaparer de certaines entreprises publiques. – Oui, mais ce que vous avez dit… Nous avons pratiquement d'ignettes. Pas question. – Mais quels sont vos indices pour vous dire ? – Alors, nous avons proposé en contrepartie dans cette affaire-là cette possibilité, évidemment. Pourquoi ? Pourquoi on veut privatiser ces entreprises ? Parce qu'elles ne sont pas rentables ? Parce que l'État est en train de financer ? L'État a voulu les privatiser. Pour une raison bien simple, c'est qu'il a constamment financé ces entreprises qui n'étaient pas fiables. Mais pourquoi elles n'étaient pas fiables ? Parce qu'évidemment, n'est-ce pas, le management n'était pas adéquat. On n'a pas choisi les hommes nécessaires pour faire booster ces entreprises qui naturellement pourraient aller. – Oui, mais ce n'est pas un peu trop tard maintenant. – Non, non, on peut récupérer. On parle de SNVI qui vient de recevoir un crédit fort important pour qu'on redémarre. SNVI pourrait être privatisé, être offert à la privatisation. Et c'est important, ça. – Et vous êtes contre la privatisation de la SNVI ? – Dans ce contexte, dans ce contexte en particulier ? – Est-ce que c'est une façon générale ? – Oui, bon, rapidement. – Oui, privatiser les actifs ou privatiser la gestion ? Pendant longtemps, on a demandé à ce que la gestion des entreprises publiques soit conçue de façon tout à fait privée. – Un problème général, un problème est là. – Privatiser les actifs, c'est un autre débat. En toutes et autres causes. On peut commencer, il y a des priorités. Il y a des actifs, il y a actuellement des entreprises fermées. L'État peut donner des concessions. – Très bien. Je voudrais, un autre volet de l'économie qui est important, c'est la question de la représentativité. Vous parliez tout à l'heure de la tripartite, la représentativité patronale, la représentativité syndicale des travailleurs. Est-ce qu'on est au point de ce point de vue-là ? Et pourquoi aussi cette difficulté à vous rassembler en tant que patronat pour aller ensemble dans la bonne direction ? Qu'est-ce qui se passe ? – Excellente question. – Je vous remercie. – Elle est très intéressante à débattre. La fournit au débat avec un grand plaisir. Étant l'organisation doyenne, je connais la problématique. Vous savez, il y a une loi, la loi 90-11, qui détermine quelle organisation patronale peut participer à un dialogue dans le cadre tripartite ou bipartite. Ça suppose remplir des conditions spécifiques, représentativité à l'échelle du territoire national et non pas à l'échelle d'une région, d'une ou et d'un. – 25 ou et d'ailleurs. – Comment ? – 25 ou et d'ailleurs, il faut être au moins 25 ou d'ailleurs. – Parce qu'elle lui connaît. Donc, deuxième élément qui est très, très important. Chaque organisation a une plateforme, une vision correspondant aux opérateurs économiques qui l'ont rédigée pour essayer d'aller, d'être un partenaire des pouvoirs publics. Or, cette vision diffère d'une organisation à l'autre. Vous vous posez la question sous le fond d'une union patronale. Nous avons fait une approche, mais malheureusement, nous n'avons pas abouti. La seule approche qui a abouti, c'est une coordination à l'époque où M. Houyaïa était chef du gouvernement. Nous avons eu une bipartite, et non pas une tripartite. Donc, nous avons rassemblé sur des sujets spécifiques pour essayer d'aller ensemble. L'avant-dernière tripartite, nous sommes réunis avec l'ensemble des opérateurs économiques qui étaient invités à la tripartite et qui n'ont pas le caractère syndical. Car ceux qui participent à la tripartite, ce sont des structures à cadre syndical et qui ont le droit de grève. Donc, par conséquent, il s'est régi. Régi par une recommandation. Vous voulez dire que ce n'est pas le cas du FCE ? Non, non, j'arrive. C'est le cas en ce qui concerne la recommandation du BIT, qui est contraignante, et que l'Algérie a ratifiée. Donc, ça suppose qu'il doit y avoir un dialogue correct qui puisse permettre de réunir ses partenaires. Par conséquent, si chaque partenaire a une vision différente, il ne peut pas y avoir une approche. correcte, en ce qui concerne, évidemment, une coordination ou une union du patronat. Bien loin. Il ne peut pas apprécier la question de culture aussi. Dans l'étape actuelle des choses, si on veut analyser la problématique, je suis désolé, nous sommes très loin de pouvoir, évidemment, mettre en place une coordination. Parce que la vision est différente. Et les principes sont différents. Alors, là, vous êtes loin de donner l'exemple aussi. parce qu'on ne peut pas tout mettre aussi sur les pouvoirs publics. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Les principes sont différents. Si je prends le cas, évidemment, du forum des chefs d'entreprise, le premier constat que je fais, une organisation à caractère privé qui contient des entreprises publiques, alors qu'il y a sur le terrain une organisation patronale qui s'appelle l'UNEP et qui est l'organisation des entreprises publiques. Alors, pourquoi les autorités ont confirmé l'autorisation aux entreprises publiques d'adhérer au forum des chefs d'entreprise ? Oui, mais rien ne l'empêche. Rien ne l'empêche. Il faut, par contre, s'interroger pourquoi elles ne vont peut-être pas à l'autre organisation. Non, la question a été posée au premier ministre dans cette affaire au chef du gouvernement. Elle a dit qu'il faut laisser le choix aux entreprises d'adhérer aux organisations qu'elles veulent. D'accord. Un mot sur le syndicat des travailleurs. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des choses à revoir ? Alors, au syndicat des travailleurs, le problème, je peux vous l'exposer de façon claire. Ce n'est pas difficile. N'est-ce pas ? Je respecte énormément cette structure parce que c'est une structure, évidemment, qui a commencé la lutte pendant la dépendance, au cours de la révolution pour l'indépendance du pays. Mais est-ce qu'elle est légitime aujourd'hui ? Beaucoup de gens sont morts pour cette organisation. et d'autres, évidemment, a tout soumis des responsabilités. Je suis désolé, je suis pour cette organisation. Je veux, évidemment, qu'elle participe constamment au dialogue. D'accord. Mais je regrette, évidemment, actuellement, n'est-ce pas, la responsabilité de cette structure par une personne qui, naturellement, a un vocabulaire qui ne tient pas la route. Je suis désolé. Monsieur Lassé, et on termine là-dessus. Non, non, pour revenir justement à cette structure. Non, non, pour les organisations patronales. Moi, j'ai eu donc un petit essai. Lors de la LFC 2009, j'ai essayé de fédérer les organisations patronales sur un dénominateur comme contesté dans la décision du Premier ministre de mettre en place le Crédoc. Très bien. Je n'ai pas pu le faire. Très bien. Monsieur Zabdi, je suis désolé. Merci. Juste une chose, il a dit tout à l'heure qu'il était... Paul a dit voyage évidemment à Berlin tout à l'heure, vous avez posé la question. Il a dit que vous étiez plus petit que lui. Vous pouvez nous rappeler quel est votre âge aujourd'hui ? Vous qui êtes le doyen des patrons. Vous savez, je suis très jeune en fait. Vous ne savez pas. Oui, avec le maquillage qu'on vient de faire. Non, sans maquillage. Alors, on a l'âge de ses artères en particulier. Je vous donne mon âge. Ce n'est pas un secret pour qu'on soit à 87 ans. Très bien. Voilà. Alors, on vous souhaite longue vie à tous d'ailleurs. Même si le pouvoir d'achat va s'amenuiser certainement les prochains mois. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à samedi prochain. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501